La capitale tchadienne, Jamena, accueille du 9 au 12 septembre le CITIC, le premier salon international des technologies de l'information et de la communication. Placé sous le thème l'éthique, moteur de développement durable, ce rendez-vous aura pour but de réfléchir sur la place de l'Afrique dans le domaine d'éthique et de présenter les opportunités de développement liées aux nouvelles technologies. Je voudrais vous dire que le CITIC est une initiative du chef de l'État qui a lancé cela en 2010 à Hathi à travers son célèbre discours sur la renaissance. Une renaissance qui pour les chefs de l'État repose sur la refondation de l'État, une renaissance qui passe par la jeunesse, une jeunesse qui est mise au devant de la scène pour la reconstruction de l'Afrique et du Tchad. Pour ce premier rendez-vous du genre, la jeunesse tchadienne devrait se mobiliser. Les nouvelles technologies constituent en effet un outil pour la génération future au service du développement des nations africaines. Sans l'éthique des mains, nous ne pouvons rien faire. Que nous soyons juristes, médecins, anciens, sans l'éthique, nous ne serons même pas les premiers. Nous serons toujours les derniers. Donc il faudrait intégrer la dimension Tchik dans tout ce qu'on fait au quotidien. Pour le moment, nous sommes encore déficitaires et on doit vraiment rattraper le retard. Et je crois que c'est ça que nos autorités essayent d'inculquer ça et promettre ça pour que nous puissions être au même diapason. Plusieurs jeunes viendront d'ailleurs présenter leur projet en devenir qui utilise les technologies de l'information et de la communication. Parmi ces futures innovations, le projet M-Tamboula qui utilise le mobile pour favoriser l'accès aux soins de santé en Ouganda ou encore l'application Kenyan Duru qui a pour objectif de réduire les accidents de la route. Merci d'avoir regardé cette vidéo !